C'est Thora Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Le baromètre économique de la RDC est passé au peine fin comme toutes les deux semaines. A la primature, le comité de conjoncture économique sous la haulette du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge a analysé la situation socio-économique sur l'ensemble du territoire national. Il était avec Patito Nwangou, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. La baisse des prix des produits surgelés tel qu'est voulu par le gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge a instruit à la réunion des conjonctures économiques pour que les dispositions soient prises afin d'inonder les marchés dans un bref délai. Le Premier ministre a donné les instructions pour que d'ici 4 à 6 semaines le marché soit inondé. A cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Ce comité a également évoqué la question des finalisations des projets d'investissement du gouvernement dans 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Congo et le Congo central et avant d'être généralisé dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer les deux gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Du reste, la situation économique est globalement stable avec une bonne évolution des recettes et une maîtrise des dépenses. Conclusion de cette réunion du comité des conjonctures économiques de ce jeudi 9 septembre 2021 à la primature. Tous les agents de l'administration publique doivent bénéficier des mêmes avantages, pas des disparités entre les agents de province et ceux de la capitale. Des propos du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Pierre Liaoulor, de son séjour dans le sud de Kivu, c'est Nadine Kilosho, Mastadjabo, qui nous en parle dans ce reportage. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage... Madame Bicalira Basiboué, voilà, Marie Consola, voilà. Les agents publics de l'état de la province du sud de Kivu sont tout heureux de recevoir la carte de membre de la SEMSAP de main du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Conférant avec les chefs de division de la province du sud de Kivu, Jean-Pierre Liaou a reçu les mémorandums des différentes structures et donné des orientations pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Chaque fois qu'il y a des régularisations, des mécanisations, Kinshasa, 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 je vais casser ces disparités-là. Pour mettre les agents dans le même pied des qualités, ces injustices doivent être balayées. Pour le VPM, l'administration centrale et provinciale doit fonctionner au même diapason. Fini donc les disparités. Les chefs de division de la province du sud de Kivu ont témoigné leur satisfaction d'avoir reçu les directives du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Certains ministres aient souci de la situation de son personnel. Ils se donnent l'appel de venir jusqu'à vous quand vous palpez des doigts la situation des agents de l'admission publique. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a donné un nouvel élan à l'administration publique pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État. La rédévance audiovisuelle doit être payée à la RTNC. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a réuni tous les responsables des entreprises de la télédistribution pour leur exposer cette obligation. La création du cadre de concertation entre les opérateurs économiques, Evron, dans les secteurs de télédistribution en RDC, ainsi que la rédévance vis-à-vis du trésor public a été au centre de la rencontre entre Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, et les représentants de télédistribution, Evron, dans les secteurs de la télévision numérique terrestre en RDC. Il s'est agi premièrement de voir les rédévances que les opérateurs de télédistribution doivent vis-à-vis du trésor public et qui cadre avec ce secteur des médias. Il s'est agi deuxièmement de voir aussi dans quelle mesure les télédistributeurs peuvent contribuer pour la promotion de la RTNC en payant une rédévance. Juste après, Stan Lindetta, CEO de African Union Broadband Services, AUBS a franchi le portillon du ministère de la Communication et Média. La modernisation, la formation, ainsi que l'équipement de la RTNC en province sous état des sièges et à Kinshasa ont été au centre des discussions. Je suis venu voir le ministre pour présenter notre intention en tant qu'AUBS, African Union Broadband Services, pour accompagner le ministre pour la réforme et l'ordination de la RTNC. On avait vu des images des ministres quand il était à l'est avec le président. Et on a vu l'état des infrastructures de RTNC en province. Et on veut travailler avec le gouvernement, surtout passer par le ministre, pour la réforme et l'ordination des studios, des bureaux de RTNC en province. On va commencer à Grouma, Béni, Bukavu et jusqu'à arriver à la fin de l'exercice à Kinshasa. Non, pas seulement l'aspect technique aussi, mais pour former des personnels. L'annuaire statistique édition 2020 est désormais disponible. Ce document mis en place à part le gouvernement de la République dispose des statistiques fiables et régulières pour tous les domaines de la vie nationale. Regardez. L'annuaire statistique édition 2020 de la République démocratique du Congo vient d'être présentée officiellement au public par le ministre d'État en charge du plan Christian Mwandosimba. Ce document, indispensable produit par l'Institut national de la statistique INES, s'inscrit dans le processus gouvernemental de renforcement du système statistique national. Cet outil sert également à la prise de décision et de planification du développement comme source d'informations utiles à tous les utilisateurs de données statistiques pour des besoins idoines. Rendu possible et financé grâce à l'appui des partenaires et de la Banque africaine de développement, a martelé le directeur général de l'INES, Serge Bokouma, dans son mot de circonstance. C'était bien avant la présentation technique par le coordonnateur Simon Kimosiko sur la collecte de données pour la production de l'annuaire 2020. Le gouvernement congolais s'est réjoui de mettre à la disposition des décideurs politiques et des planificateurs cet outil statistique. Cette cérémonie est aussi pour moi l'occasion de rappeler la cohérence entre la production régulière des statistiques fiables et l'engagement du président de la République, chef de l'État, de rationaliser davantage le système de gestion de la République. Ils révendiquent l'amélioration de leurs conditions sociaux professionnelles. Les agents et cadres de l'administration, des infrastructures et travaux publics ont soumis au ministre de Suttel toute une batterie de désidérata. La délégation syndicale conduite par son président a rencontré Alexis Guizarro. C'était un reportage de Eurydice Kitoutou. Plusieurs mots rongent le fonctionnement de l'administration des ITP. Sur la table du ministre d'État Alexis Guizarro, des révendications de la délégation syndicale de son ministère, parmi lesquelles les chevauchements des attributions de l'administration et le cabinet, le dossier chauffeur STA pour le véhicule de l'État, la mécanisation des agents des ITP commis au stade des martyrs pour les travaux de 9e jeu de la francophonie, la cohabitation police et fave, le transport du personnel de l'administration. A toutes ses préoccupations, le ministre d'État des ITP a rencontré leurs préoccupations sur la formulation des solutions concrètes. Le ministre d'État nous a rassurés que la direction des ponts et chaussées désormais sera partie intégrante dans tous les travaux de la voirie, ainsi que dans le lancement prochainement du programme sinon congolais. Pour le dossier CFA, le gouvernement a déjà pris des mesures. Nous avions vu un premier contingent être rapatrié au niveau de Bumbashi. Pour le chauffeur du STA, le ministère a rassuré que d'ici là, il y a un dossier qui sera déjà déposé au niveau du conseil des ministres pour que le premier ministre puisse en parler et que ces problèmes soient résolus. Cette deuxième rencontre du genre a permis aux deux parties de s'engager une fois de plus sur la voie d'une meilleure collaboration. D'ici 2021, la population de la partie ouest de Kinshasa, à savoir le trois-quarts de Kinshasa, devra bénéficier de l'eau potable grâce à l'usine de traitement d'eau potable de Mbinsa Ozone. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Muntemukaling, a donné cette assurance après la visite des travaux de construction de cette usine située dans la commune de Ngaliema, au Skarmal. C'est un début de solution à la question de la pénurie d'eau potable constatée dans plusieurs quartiers de la partie ouest de Kinshasa. Lancée en décembre 2019 par le président de la République, Félix Antoine Chiseki de Chilombo, les travaux de construction de l'usine moderne de traitement d'eau potable de Mbinsa Ozone évolue à pas de géant. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Muntemukaling, s'en est rendu compte lors de la visite du site. Une fois arrivé, Olivier Muntemukaling a de prime abord présidé une séance de travail en présence du directeur général de la régie des OSA et du secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Électricité. Le ministre et sa suite ont visité en premier lieu le centre de captage et le canal d'origine. La théoterie passe par le Kanchachi, centre d'intercession de la conduite de captage vers l'usine et de rejet de boue vers le fleuve. Le point de chute de la visite du ministre était l'usine de traitement d'eau de Mbinsa Ozone dans la commune de Ngaliema. Olivier Muntemukaling a exprimé sa satisfaction. Je suis content de voir que les travaux avancent. Une très forte pression de la population quinoise qui attend des résultats. C'est important de voir quels sont les projets qui vont venir donner des solutions à ces problèmes d'approvisionnement en eau. A l'étape de la station du quartier Météo toujours dans la commune de Ngaliema, Olivier Muntemukaling, ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, a instruit séance tenante la remise en service de cette station dans un bref délai pour améliorer la desserte en eau potable. Les ports privés étranglent la SCPT. Ceux qui sont dans le parage du port de Matadi contraignent cette entreprise publique à une certaine importance des dégâts sur son personnel. Pléthore allège dire, les agents et cadres de la SCPT appellent à une intervention de l'État. Angèle Mabialalando. La société commerciale des transports et des ports avait jadis le monopole de ports en République démocratique du Congo. De nos jours, les ports privés qui pullulent créent un manque à gagner. Tous les clients ont résulé les contrats avec cette entreprise publique. Sosimex, le seul partenaire qui ténait jusqu'à peu, n'a plus son mal en patience. Il s'est plaint du retard dans la livraison de ses marchandises. Les procès s'étiennent dans des cours et tribunaux. La SCPT ne sait plus à quel sens s'est voué. Dans l'histoire, l'évacuation des marchandises a toujours été réalisée par le chemin de fer, ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, ce sont les camions qui évacuent peut-être 95% des importations et cela pose un sérieux problème et c'est pour cela qu'on sera autour d'une table pour discuter et négocier. Adèle Kain Damayina, ministre d'État, en charge du portefeuille, apaise les esprits. La SCPT a des dépôts presque partout. C'est un atout majeur que vous devriez beaucoup plus mettre en compte. J'encourage que cette commission continue à travailler dans la sérénité pour que nous puissions aboutir à des bonnes conclusions. La Société Commissaire de Transport et de Port qui n'a plus connu des grèves depuis quatre mois remercie le numéro un du portefeuille qui ne cesse de jouer aux sapeurs-pompiers. Double cérémonie de clôture à l'École nationale des finances pour l'année de formation 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022, cérémonie couplée à la proclamation et à la remise de diplômes aux apprenons de l'EMF Rekhi Nzuziloéa. Plus qu'un symbole dans la solennité, la cérémonie de clôture de l'année de formation 2020-2021 à l'École nationale des finances a vécu ce jeudi 9 septembre. Rehaussé de la présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumoana. Leurs secrétaires généraux, les directeurs généraux des régies financières de l'ENA et de la SONAS venus tous honorer les cadres formés. Malgré la pandémie du moment survenue depuis la fin du premier trimestre de l'année 2020, votre école a pu terminer conformément au programme la formation. Monsieur le directeur général, recevez avec toute votre équipe nos félicitations et nos encouragements pour cette performance. 678 sur 705 apprenant des différentes promotions et sections dont le tronc commun, douanes et axes, impôts, budget, comptabilité, voire les assurances ont réussi par distinction et satisfaction. Les directeurs généraux de l'École nationale des finances, les professeurs Jean-Paul Niembo, Tampakania, sur qui les fleurs ont été jetées pour le respect du calendrier et la meilleure formation face au nouveau challenge de l'ENF, présente désormais dans toutes les provinces du pays, a livré le secret de cette réussite. Ces lauréats ont su combiner l'ancien programme et le nouveau programme. c'est pourquoi je peux vous rassurer Excellences M. le ministre qu'ils sont à même de relever les défis qu'ils peuvent rencontrer dans la vie professionnelle. Après la proclamation des résultats, il a été ouvert par la même occasion l'année de formation 2021-2022 à l'École nationale des finances. Et dans la province du Haut-Katanga, la ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye a ouvert les travaux du lancement de la dissémination du rapport assoupli ITIER-RDC 2018-2019 et du premier semestre 2020 ainsi que l'auto-évaluation de la mise en oeuvre du processus ITIER-RDC avant de faire la ronde des trois sites miniers. Paulette Lomba. Dans le Haut-Katanga où il séjourne, la ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye a ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 les travaux du lancement de la dissémination du rapport assoupi ITIER-RDC 2018-2019 et du premier semestre 2020 ainsi que l'auto-évaluation de la mise en oeuvre du processus ITIER-RDC. Le numéro 1 de Mines a précisé que le lancement de cette série d'ateliers est une preuve de volonté du chef de l'État Fénix-Antoine Chiseké de Chilombo d'opérer une rupture d'avec certaines proches du passé pour instaurer une gouvernance responsable, inclusive et plus attentive aux préoccupations de tous les acteurs impliqués dans l'exploitation de ressources naturelles et en particulier celles de populations impactées par cette exploitation. Conformément à son agenda très chargé, la patronne des mines a visité plusieurs entreprises minières de la place notamment Somica, Shemaf et Washing Mining. C'est dans la société minière du Katanga Somica que la patronne de mine a démarré son périple. A l'issue de ses visites, la ministre s'est réservée de tous commentaires s'agissant de réalisation de ses différentes entreprises minières aux différentes communautés locales. Antoinette Samba-Kalambaye note quelques avancées significatives sur le plan sanitaire et environnemental. Clôture de l'atelier de réflexion sur la cohésion nationale par le représentant du ministre de la jeunesse Nouvelle Citoyenneté et de la cohésion nationale. Une fois de plus, Paulette Sloomba. Au terme de deux journées laborieuses des travaux sur l'atelier des réflexions sur la cohésion nationale organisées par le ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, trois sous-thèmes ont été développés à savoir les indicateurs de la mise en marche de la cohésion nationale en RDC, portée et comptée de la cohésion nationale en RDC et cohésion nationale socle de stabilité et panacée pour le développement en RDC. Les objectifs assignés par le numéro 1 du ministère de la jeunesse Yves Monkoulouzola ont été atteints à déclarer le représentant du ministre à cette cérémonie de clôture Rodriguez-Victor Niangui. Vous avez examiné les pistes de solutions envisagées en vue de pallier aux différents problèmes relevés. Vous avez formulé à l'emploi du gouvernement des recommandations pertinentes en termes d'action, stratégie et approche de mise en œuvre. Les résolutions de ces travaux serviront de support pour une mise en œuvre du programme du gouvernement à travers des actions concrètes afin de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Célice Antoine Tiseké de Tchilombo, qui est résolument engagé sur la voie de la réconciliation et de l'unité de la nation congolaise. Sachez que les résolutions de ces travaux serviront de support pour une mise en œuvre du programme du gouvernement à travers des actions concrètes pour matérialiser la vision du chef de l'État engagé sur la voie des résolutions et de l'unité congolaise. Pan-Africain spécialisé dans le domaine des infrastructures, quatre projects Africa se déploient dans la province du Haut-Tuelé. Son staff dirigeant en séjour à Issyro a eu une séance de travail avec le gouverneur de province Christophe Basséani Nanga sur plusieurs priorités de son entité, principalement le domaine des infrastructures routières à construire et à réhabiliter. Nicole Sesepluka Réunis autour du gouverneur Christophe Basséani Nanga, la délégation de la firme panafricaine 4 projects Africa a remis les dossiers complets reprenant ses ambitions dans le Haut-Tuelé. Juste après, il y a eu la présentation des différents projets à réaliser dans cette province. Cartographie à l'appui, le chef de l'exécutif provincial a présenté les priorités de son gouvernement, notamment l'asphaltage des artères de la ville d'Iziru et la modernisation de l'aéroport d'Iziru Matari. Nous voudrions partager nos expériences avec nos compatriotes congolais et nous nous rassurons que tout ce projet sont réalisés et papables. Le gouverneur Christophe Bassé Yane Nanga a par la suite conduit la délégation au centre des négoces des Bolé-Bolé dans le territoire de Wamba en pleine métamorphose. Question de se faire une idée sur l'évolution de cette entité. Il a bâti un très grand travail. Nous allons construire une route qui va relier à noter que le géant 4 Project Africa est l'un des partenaires au développement du gouvernement congolais. Parlement à présent de la prise de fonction du gouverneur intérimaire de la province du Congo central. Le gouverneur à intérim Justelou Mbamakosso a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 8 septembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion du 4ème niveau de l'hôtel du gouverneur à Matadi. Après lecture du procès verbal et lecture du message officiel notifiant Justelou Mbamakosso comme gouverneur à la tête de la province du Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières Daniel Asselo. Ce dernier a été invité par le représentant de l'inspecteur de la territoriale Congo centrale à prendre son fauteuil avant de prononcer son mot de circonstance. Je remercie le Seigneur de l'Etat pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État son excellence M. Félix Antoine et Chiseké de Chilombo pour l'honneur que lui vient de rendre à la province du Congo central qui, par ses effets, nous le retrouvons ici pour cette cérémonie de prise de mes fonctions en qualité des gouverneurs, AI et représentants personnels du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement de compte ni de clivage politique et ethnique. c'est plutôt l'établissement de l'État du droit. Avec comme incédence la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je ne saurais nous tirer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont abusé de leur temps pour la concrétisation de cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo et vive le Congo central. Je vous remercie. L'association socio-culturelle Ntienkwa Yabankonde regroupant le peuple kondé de la province du Okatanga et du Lualaba dénonce la campagne de diabolisation dont est victime depuis un certain temps l'ambassadeur ex-mérant du chef de l'État l'honorable Dany Mbanzas c'est ce que nous dit Serge Mata dans ce propos recueilli. Je soutiens à l'honorable Dany Mbanzas Maloba L'association socio-culturelle Sakwa et Abaka Onde peuple autochtone et hospitalier originaire du Okatanga et du Lualaba suit avec intérêt l'évolution de l'actualité sur le plan national et provincial à travers différents canaux de diffusion dans les réseaux sociaux dénoncent avec la dernière énergie la campagne de diabolisation dont est victime depuis un temps l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dany Mbanzas Maloba se dit indigné par ce complot qui vise à dresser les différentes communautés de l'espace Grand Katanga entre elles et à ternir l'image de cette personnalité qui pourtant milite pour la consolidation de la paix et de la cohésion des peuples vivants dans l'espace Grand Katanga en général et dans la province du Haut Katanga en particulier ainsi nous témoignons et assurons de notre soutien indéfectible et sans condition à la personne de l'honorable Dany Mbanzas Maloba ambassadeur itinérant qui par sa perspicacité abat un travail de titan aux côtés du président de la république son excellence Félix Antoine Tisekedi Chilombo nous vous remercions le cadre de concertation de la société civile de la RDC vient d'entamer sa mission de le matin nous en dit un peu plus dans ce reportage il était qu'au coup de la réunion il a proposé des questions sur la réunion des conflits et de procéder à la reprise de la mission des bons offices afin de réfléchir sur la prévention des conflits électoraux cette mission et de prévention des conflits électoraux se lancent dans une série de concertations permanentes au processus électoral l'objetif affiché d'éviter tout acte ou attitude qui contribueraient au déraillement des préparatifs des élections et des maîtres en péril la paix en république démocratique du Congo a souligné le coordonnateur national du cadre de concertation de la société civile la RDC elle tient à porter à l'attention de l'opinion en général et des actrices et acteurs de la société civile en particulier qu'elle amplifie ses jours son action et reprend son patron des pèlerins en tant que mission de bons offices et de prévention des conflits électeurs un appel est lancé à toutes les parties prenantes à privilégier l'intérêt suprême du pays la mission invite toutes les parties prenantes à s'investir pour la préservation de la concorde et du dialogue au sein de leurs composantes respectives et de s'abstenir des actes susceptibles de mettre en danger la paix déjà fragile dans le pays consciente de son rôle des sentinelles la démocratie la société civile demeure pleinement engagée dans la poursuite des voies et moyens de baliser les chemins vers des prochaines élections apaisées inclusives transparentes et crédibles un nouveau livre dans les rayons des bibliothèques de la république démocratique du congo a été porté sur le fond baptism je vous propose de découvrir cela dans ce reportage l'entrée catholique interdiosésain dans la commune de la Gombe à Kinshasa a servi les cadres à la cérémonie des vernissages du film sur la confession de foi présidé mercredi 8 septembre 2021 par Monseigneur Vincent Chomba évêque auxiliaire de Kinshasa la crise du sacrement de l'évidence souligne particulièrement la question de la perte du sens du péché aujourd'hui il y a très peu de gens parce que la conscience du péché c'est d'abord une question de la conscience morale il y a eu il y a eu tellement inversion des valeurs dans notre société actuelle qu'on perçoit c'est qu'à peine déjà qu'on perçoit le mal il y a une inversion de telle manière qu'aujourd'hui le mal devient le bien devient le mal mais plus profondément du point de vue mon âge en tant que chrétien il s'agit d'une projection d'un document d'une vingtaine de minutes réalisé par les pères Joa Chamukeke aumônier national des jeunes catholiques du Congo plusieurs personnalités du monde religieux ont pris part à cette importante activité culturelle parmi lesquelles Titi Mavula coordonnateur national du mouvement des jeunes laïcs et interconfessionnel pour les changements MJNIC c'est un cycle et c'est l'essentiel de ces 30 minutes d'actualité sur la télévision nationale congolaise mesdames, messieurs merci infiniment de nous avoir suivis nous dédions ce journal à Olivia Kohn-Iguezia qui souffle sur une bougie de plus nous disons également merci à Mamita Bangulu Pesho Moubenga Guylain Moukoko Henri Alimassi qui ont concouru à la réalisation de ce journal le prochain rendez-vous de l'actualité est prévu à 13h30 avec Jojo Ondibour merci infiniment de nous avoir suivis au revoir Moukoko